Merci, Christiane Donahue, de m'avoir sollicité pour ce symposium. Vous allez voir que je ne vais pas strictement me cantonner au domaine de l'université, mais parcourir un ensemble beaucoup plus large d'apprentissages, puisque les recherches que je vais rapporter portent sur les élèves qui vont du primaire jusqu'à l'université. Alors, je travaille à l'université de Sergie-Pontoise, l'ESPE de l'Académie de Versailles, un laboratoire principal qui est le laboratoire Agora de sciences humaines à l'université de Sergie, et en tant que chercheur associé au laboratoire Clestia de l'université de Paris 3, la Sorbonne-Nouvelle. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire Clestia que je vais principalement présenter une recherche et les premiers résultats, à la fois les objectifs et les premiers résultats. Alors, j'avais sous-titré mon intervention, parce que le titre qui vous est donné dans le programme était une version antérieure, et j'ai, en préparant cet exposé, choisi un titre un peu plus volontariste, « Apprendre à écrire », c'est « Apprendre à réécrire ». Évidemment, c'est autour du travail de réécriture, de l'apprentissage de la réécriture, que je vais centrer mon propos. Alors, je vais faire très, très, malheureusement, très allusif, voir présenter des diapos un peu subliminales à certains moments, parce que le temps nous est compté, et d'ailleurs, il se restreint jour après jour. Apparemment, on a des intervenants qui viennent se greffer sur notre matinée, et il a fallu restreindre le temps de ce symposium. Alors, je vais être très rapide sur les recherches concernant l'apprentissage de l'écriture, d'autant que certains de mes camarades, ici, vont également les développer. Aurore Promeney, je compte sur toi. Alors, je vais centrer, évidemment, sur la recherche que l'on mène sur les brouillons scolaires, et puis, les différentes... Sans passer, là aussi, je passerai très rapidement sur les différentes pratiques d'écriture que nous avons observées, et pour arriver aux quatre, gérer les composantes de l'écriture, apprendre à rédiger, composer des textes complets, et je ferai une petite conclusion en forme de synthèse sur ce que l'on attend en termes de fondamentaux. Alors, j'ai appris encore aussi ce matin qu'on aurait certainement la possibilité d'une publication. Alors, je renvoie à la publication pour tout ce que je n'aurai pas eu le temps de présenter aujourd'hui, et, évidemment, la possibilité aussi, pour ceux que ça intéresse, de m'écrire directement. Je vous enverrai les publications, articles, numéros de revue, déjà publiés dans le domaine, et sur cet ensemble de problématiques. Alors, les recherches sur l'apprentissage de l'écriture, je vais être vraiment très, très rapide. On a à la fois un ancrage philosophique, avec les travaux de Peirce, d'Erida, essentiellement sur le signifiant linguistique, et l'écriture comme technique. Je ne développe pas, parce que ça demanderait une conférence que sur ce domaine. Dimension ethno-linguistique sur le rôle de l'écrit dans les cultures, souvent par rapport à l'oralité, et le développement du concept de littératie, d'abord en anglo-saxon, également avec les travaux de Goudim, et aussi Olson au Canada, et puis une approche socio-linguistique des pratiques d'écriture, avec, par exemple, je dis, c'est toujours que des exemples, les travaux de l'équipe Escol à Paris VIII, et puis le bel ouvrage d'Isabelle Delcambre et de Christian Donahue en 2012, sur l'écriture des étudiants. Alors, un autre paradigme, c'est l'histoire des systèmes d'écriture, avec, je donne deux références importantes, parce que ce sont deux ouvrages fondamentaux, mais je pourrais en donner des dizaines d'autres, également sur les pratiques sociales, avec Roger Chartier, Jean-Louis Chy, sur les pratiques scolaires, évidemment, Chiravelle, Furet-Ozouf, le bel ouvrage d'Almarie Chartier et de Jean Hébrard, en 2000. Un paradigme qui est celui dans lequel je m'inscris, celui de la linguistique de l'écrit, avec les spécificités de l'écriture du point de vue des fonctionnements, des contraintes, des structures linguistiques, et dans une perspective qui vise plutôt la dynamique de l'écriture, en rapport, évidemment, avec sa didactique. Alors là, vous avez un peu plus de travaux, mais j'aurais pu en mettre aussi des dizaines. Et puis, je vais forcément me fâcher avec tous ceux que je n'ai pas inscrits ici, sur cette diapositive, mais ils se reconnaîtront. Alors, un autre paradigme, qui est plutôt celui de la psychologie, ou plutôt des psychologies, avec deux grands paradigmes, celui de la psycholinguistique et celui de la psychologie cognitive, pour l'analyse du processus de l'écriture, du développement, le détail des fonctions cognitives. Là, je renvoie au ouvrage de Fayol, un peu ancien, mais toujours assez actuel, des idéaux textes. Les travaux plus récents de mon camarade Denis Alain Margot, qui ont mis au point des logiciels d'études très précis du processus d'écriture. Et puis, évidemment, une branche qui est en extension, et dont, en tout cas, on parle énormément en ce moment, c'est tout le domaine de la neuropsychologie. J'envoie aux travaux de Oudé et de ses collaborateurs, dans un ouvrage récent, en 2018. Et dernier grand domaine mobilisé, c'est celui de la didactique de l'écriture. Alors là, je pourrais mettre des centaines de travaux. J'en ai mis quelques-uns. Codine Garcia de Bon. Plutôt avec ceux avec lesquels je travaille, où j'ai travaillé, Marc-Claude Panlou, Sylvie Plannes, Christine Barreyn-Mignac, et dans le domaine universitaire, Fanny Rinc, Céline Baudet, au Québec, etc. Mais là aussi, les références sont considérables. Alors, j'en arrive à notre recherche sur les brouillons scolaires. On a, depuis un an et demi maintenant, lancé, à la fois déposé, on a été retenu pour un programme à NR qu'on a appelé ICAM, sur la constitution d'un grand corpus d'écrits d'élèves et d'étudiants. Ça va du CE1 jusqu'en master. Ce grand corpus va nous permettre de faire... Alors, il y a trois équipes qui sont engagées. Trois équipes de sciences du langage, donc mon laboratoire Clestia à Paris 3, le LILM à Grenoble, et beaucoup d'ailleurs pour la dimension, enfin, pour le corpus des textes d'étudiants. L'UMR de Toulouse-Jean Jaurès, animé par Claudine Garcia Deban, et une équipe de sciences de l'éducation du CIRSTEF, le groupe ESCOL, connu, relativement bien connu, à Paris 8. Alors, notre objectif, c'est, à terme, une analyse textométrique des opérations de réécriture, essentiellement l'érature, relevée en surface des textes, mais aussi des réussites et erreurs orthographiques, avec une typologie que l'on va affiner, tout en tant qu'on, évidemment, de celles qui existent déjà, et du repérage des fonctionnements ou dysfonctionnements textuels, notamment autour des phénomènes de cohérence-cohésion, et, comment dire, une problématique qui nous est apparue et également importante d'intégrer, c'est celle des interventions des enseignants correcteurs sur les textes d'élèves, avec une dimension, évidemment, une perspective didactique beaucoup plus importante. Alors, on a une méthodologie spécifique. On a été obligés de mettre au point, d'ailleurs, si vous vous êtes intéressés par ces questions, notre jeune doctorante, Sarah Mazioti, a présenté un poster qui décrit parfaitement à la fois la recherche et les problèmes méthodologiques que nous avons dû mettre au point. Tout simplement, c'est évident, mais le recueil des textes d'élèves, surtout les élèves les plus jeunes, ne suffit pas. Il faut absolument, il nous a fallu absolument passer par un double travail de transcription, et d'annotation pour que le logiciel textométrique d'analyse automatique puisse effectivement repérer les facteurs, mais aussi, je vous dis, les réussites ou les erreurs ou dysfonctionnements à tous les niveaux de l'élaboration, de la construction, de la linéarisation des textes scolaires. On a également une étude conjointe, alors c'est celle que je mène également complémentairement, des contextes d'apprentissage et des modalités d'enseignement, beaucoup à partir des métadonnées, des ensembles d'informations contextuelles sur les pratiques des enseignants dont on a recueilli les textes d'élèves. Alors, voilà un exemple, c'est un extrait d'un brouillon, d'une élève de Juliette, une élève de CM2. On a actuellement, ça aura, je crois, un peu plus de 1 000 textes d'élèves de CM2. On a focalisé notre corpus sur cet âge niveau scolaire dans un premier temps. Donc, on en a un peu plus de 1 000 qui sont entièrement transcrits, annotés et mis à disposition sur le site de notre laboratoire à Paris 3, ce qui fait que n'importe quel enseignant, enseignant-chercheur, formateur peut aller sur le site et récupérer les textes des élèves et les exploiter, y compris à des fins de formation. Alors, vous voyez, on a la transcription, qu'on appelle dans notre jargon une transcription diplomatique avec les ratures et l'orthographe originale. Et donc, on recense, on annote avec des balises spécifiques les ratures, toutes les interventions de l'élève. Là, on n'a pas d'intervention de l'enseignant, en tout cas sur cet extrait, mais également les interventions de l'enseignant et évidemment toutes les erreurs, variantes, orthographiques ou dysfonctionnements textuels. Alors là, je vais vraiment, je passe parce que je n'aurai pas le temps. L'un des premiers, de la première composante que l'on étudie, c'est celle que j'appelle de manière un peu rapide tous les problèmes de mise en mots, essentiellement orthographiques. Il y a aussi les problèmes lexicaux, mais ils sont fondamentalement et en grande majorité des problèmes orthographiques. Alors, on a beaucoup, surtout chez les plus jeunes, et notre surprise, ça a été de constater qu'il n'y a pas que les plus jeunes élèves qui présentent des erreurs de segmentation en mots. Ça va très, très loin. Et notre collègue, Fanny Ring, par exemple, sur les écrits manuscrits d'étudiants, on en trouve encore. C'est vous dire que ce n'est pas un problème qui est entièrement et complètement résolu, même en littératie avancée. Alors, des problèmes de phonographie, avec, en gros, trois grands problèmes, c'est celui de l'encodage phonographique, quelle transcription des phonèmes. Évidemment, c'est la focalisation initiale, première, la plus élémentaire des élèves les plus jeunes et les moins expérimentés, mais là aussi, on se rend compte qu'au collège, notamment, beaucoup d'élèves présentent des distorsions de cet ordre-là dans l'encodage phonographique. Ça se manifeste comment ? C'est des erreurs sur ce qu'on appelle la polyvalence phonographique, le choix des graphèmes, quand on a des phonogrammes différents pour un même phonème. Et puis, l'autre problème qui est complètement conjoint, enfin, qui est associé au précédent, c'est la sélection des graphèmes et des erreurs sur les digrammes et les trigrammes. Et bien évidemment, l'immense problème de l'orthographe du français, celui qui prend plus du temps de la scolarité obligatoire pour ne pas parvenir à le maîtriser, c'est une formule que j'utilise volontiers, parce que je défie quiconque de maîtriser complètement et de manière continue le système orthographique du français. Alors, vous avez trois grands problèmes que j'ai synthétisés qui s'emboîtent. C'est celui de l'homophonie, mais il est généralement présenté comme un problème d'homophonie, mais en fait, l'homophonie n'est pas un problème parce que l'homophonie est du côté de la langue orale. Le vrai problème, c'est l'hétérographie, c'est connaître les formes, les allographes, les variantes hétérographiques des homophones, surtout pour les formes verbales. Alors, en fonction des temps et des modes associés à ces verbes. Je ferai un peu plus loin une démonstration, enfin, une très courte démonstration. On a des problèmes conjoints de redondance et de distribution des accords. Le problème des accords en français est effroyable. On a quand même le seul système orthographique au monde qui oblige à des accords aussi nombreux et, on va dire, aussi redondants, y compris sur les adjectifs, y compris sur les éléments qui se trouvent dans la sphère verbale. C'est évidemment une source de difficultés majeures et qui perdure bien évidemment au niveau universitaire, dans les productions universitaires. On a un troisième problème conjoint également, c'est celui de l'inaudibilité des morphogrammes, qui soient lexicaux, surtout pour les lettres dérivatives, les consonnes dérivatives, et grammaticaux, tout ce qui concerne le genre, le nombre et les accords de personnes. Voilà. Vous avez, par exemple, ces trois problèmes sont concentrés sur les formes verbales. Si vous prenez les formes hétérographiques du verbe chanter, faites le test, moi, je le fais généralement avec mes étudiants, on a dix formes différentes. C'est quand même incroyable. Comment voulez-vous que des enfants d'école primaire, à la fin du cycle primaire, mais même à la fin du cycle secondaire, en troisième, parviennent à maîtriser et de manière ajustée, savoir orthographier ces dix formes hétérographiques ? Ma collègue Catherine Brissot, avec laquelle je travaille justement sur ces dimensions-là, a montré, il y a déjà une quinzaine d'années, que seulement 60 % des élèves en fin de collège, à la fin de la troisième, parvenaient à résoudre ce problème. D'accord ? Et à orthographier uniquement en situation de dicter, contrôler ces formes verbales avec l'homophonie, la redondance des accords et l'inonibilité des marques sur les formes verbales des verbes en « et ». Ce qu'elle a appelé les verbes en « et ». Et si on devait reproduire l'étude qu'elle a menée il y a 15 ans, si on devait la reproduire aujourd'hui, on n'aurait pas 60 %. C'est à peu près sûr. Je ne suis même pas sûr qu'on atteindrait 50 % de réussite. Alors, vous avez d'autres composantes qui sont également étudiées dans les écrits scolaires et universitaires. Ce sont les problèmes, évidemment, beaucoup plus complexes et abstraits de cohérence, cohésion. Bref, tout ce qui relève de manière un peu rapide à la mise en texte, la distribution des contenus en termes de propositions-phrases comprenant des contraintes ou des possibilités de coordination, de subordination avec des articulations chronologiques, logiques, argumentatives, dont on a vu déjà dans l'exposé précédent, qu'ils étaient très, très complexes et très, très longs à maîtriser. Des problèmes liés à la progression du texte en fonction, par exemple, dans des récits aux événements ou dans un texte explicatif où, tout à l'heure, il y a une question sur les textes scientifiques en fonction des arguments et donc du maniement des valeurs des temps-mode des verbes avec les problèmes des alternances imparfaites, pas assez simples, notamment dans les récits de fiction, mais aussi de la distribution et de la diversité des connecteurs temporels et ou logiques. Des phénomènes de dénomination reprise, globalement, qu'on appelle qu'on repère en termes de chaînes anaphoriques liées au rapport entre les actions des personnages mais aussi des notions, des concepts nominaux et donc au maniement des substituts lexicaux, pronominaux, déterminatifs et surtout, ce qui est compliqué, ce sont les anaphores associatives qui nécessitent souvent des inférences culturelles externes. On a là un peu, d'ailleurs, en écho du côté de la production écrite ce que Marie-France Bishop a présenté sur le versant de la lecture-compréhension des textes. On a des problèmes importants, on relève également un ensemble de problèmes importants liés à la segmentation, délimitation des phrases en termes de ponctuation forte, mais à la construction des textes dans la délimitation des alinéas, l'utilisation de ce que jacanisse les topogrammes, vous voyez, les A, B, C, D, les étoiles, les plus, etc. Et c'est un vrai souci qui n'est malheureusement, qui est souvent, d'ailleurs, on l'a constaté, un angle mort dans les enseignements de l'école primaire et du secondaire. Et puis, on a alors un ensemble d'éléments liés aux connexions temporelles et logiques que j'ai déjà un peu évoquées, mais plus spécifiquement sur le maniement des éléments circonstanciels et le rapport ou leur implication dans le fonctionnement du texte. D'accord ? On a des élèves primaires, secondaires, mais aussi à l'université qui manipulent très, très mal, voire pas du tout, ces éléments circonstanciels et ont un déficit en termes de diversité des éléments, des unités de connexions textuelles. Alors, je vais être... Je ne sais plus combien de temps... On a également un autre niveau, troisième niveau, c'est celui de la cohérence sémantique et énonciative qui est également pris en compte, c'est-à-dire tous les calculs qui sont à chaque fois mobilisés ou qui devraient l'être, là aussi, de l'école primaire jusqu'à l'université, en termes d'opérations de référentialisation. En gros, de quoi le texte parle, quels sont ses contenus, les idées, les expériences, les connaissances, les références théoriques qui sont mobilisées. On le voit d'ailleurs dans les mémoires professionnelles que cette dimension-là est assez peu enseignée, d'une part, et difficile difficile à travailler par tous les élèves et y compris les étudiants. Tout simplement parce que ça nécessite des calculs spécifiques et qui définissent en grande partie les types de textes. On a également une dimension importante liée en gros à l'interlocution, à la représentation à la fois de l'énonciateur, le statut d'énonciateur. Ce n'est pas évident de savoir qui écrit, par exemple, dans un mémoire professionnel quand on a beaucoup de phénomènes qu'on appelle de polyphonie. Et surtout, comment on se situe par rapport aux propos qu'on rapporte. Évidemment, à qui, c'est le rôle du destinataire lecteur où on s'aperçoit, par exemple, que les élèves d'école primaire ont beaucoup de mal à prendre en compte le point de vue du lecteur destinataire encore jusqu'en début du collège. En sixième, cinquième, c'est encore difficile. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, par exemple, dans un récit, à donner les éléments circonstanciels qui permettent au lecteur de comprendre le récit. Dans quel but ? C'est évidemment pour quels effets, pour obtenir quoi. Et tout ça, ce sont des paramètres incontournables qui, avec la référentialisation, définissent les types de textes. On a des problèmes de contextualisation avec plutôt le rapport entre les ancrages temporels, spatiaux, plus ou moins forts, plus ou moins distants. Et là, je dirais plutôt ce qui définit les genres de textes. Par exemple, dans l'éventail des récits, ça va de l'expérience personnelle au récit de vie à l'autobiographie jusqu'à la narration fictive avec toutes ces variantes en sous-genre du roman au conte, de la nouvelle policière ou de la science-fiction. Et donc, on a emprunté en grande partie ces trois grands pôles aux travaux de l'équipe genevoise animés par Jean-Paul Brocard, Bernard Stevly et Joachim Dolz, entre autres, pour tout ce qui... pour le travail à la fois de description, d'analyse et de formalisation théorique de ces trois grandes dimensions. On a ajouté, évidemment, tout ce qui relève de la polyphonie, des procédés de modélisation qui ne sont pas toujours évidents, évidemment, à tous les âges de la scolarité, évidemment, beaucoup moins au niveau primaire voire au niveau secondaire parce que la question se pose de manière beaucoup plus forte au lycée, surtout quand on a comme dans la tradition française, des dissertations quand on a ce genre scolaire absolument typiquement français qu'on n'a pas, par exemple, en Allemagne, et qui pose des tas de problèmes, d'ailleurs, quand on a des étudiants allophones qui ne comprennent pas exactement ce qu'il faut faire dans une dissertation qui est à la fois une dissertation en littérature, en histoire, en philosophie, et évidemment, ça renvoie, en gros, à des opérations de type modélisation et la gestion de la polyphonie dans les discours, la manière d'insérer le discours d'autrui, la distance qu'on peut exprimer. évidemment aussi une autre dimension qu'on a dans les ateliers d'écriture, que ce soit à l'école primaire, voire même à l'école maternelle, puisque c'était une partie de mes premiers travaux, jusqu'à l'université avec les ateliers d'écriture, c'est-à-dire l'expression de soi, de ses pensées, de ses émotions, de ses points de vue, avec, là aussi, des procédés plutôt métaphoriques, d'une dimension stylistique beaucoup plus importante et la mobilisation de registres de langues plus ou moins variés. Bref, un ensemble, là, qui est spécifique à des pratiques que d'autres de mes collègues vont développer. Alors, on a identifié, je vais être très rapide, en les adaptant de la première étude d'Isabelle Bartlett, en 1981, c'est pas nouveau, des niveaux d'intervention sur le texte. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des élèves, quel que soit le niveau scolaire, d'ailleurs, ne repèrent pas les erreurs. C'est le niveau zéro. Sauf cosmétique, c'est-à-dire des arrangements calligraphiques, en général. On a un niveau 1 qui est celui des repérages. Mais dans les commentaires, les explications qui accompagnent les textes, on voit très bien que les élèves, par exemple, au CE1, ont des repérages très impressionnistes. Ils disent, là, ils ont un sentiment diffus des erreurs, mais sans pouvoir les localiser très précisément. Et on a donc, là, une tâche très précise qui va passer de ce repérage impressionniste à une localisation précise des erreurs. Le deuxième niveau, en fait, c'est le troisième, mais le niveau zéro ne compte pas. Le deuxième niveau, c'est d'être capable de formuler une proposition alternative. Proposition alternative, c'est-à-dire, en termes d'opération et de réécriture, que mettre à la place, que proposer. À inscrire, plus particulièrement dans le brouillon, avec, alors, on a mis au point un codage adapté pour pouvoir représenter ces opérations de réécriture. Et puis, le dernier niveau, le troisième, c'est celui de la justification qui est inévitablement didactique, qui est celui d'un univers scolaire. Je suppose que, quand vous, vous écrivez, vous ne vous justifiez pas, personnellement, vos procédures d'écriture. En revanche, dans le cadre scolaire, et là, on a une différence entre des justifications qui sont plutôt subjectives, c'est-à-dire que les élèves prennent le point de vue du lecteur et se centrent sur le lecteur en tant que lecteur pour repérer, par exemple, des dysfonctionnements, ou du point de vue du scripteur, c'est-à-dire qu'ils se mettent à la place de celui qui a écrit le texte. Et avec des explications, alors, il manque des S, là, plus objectives, mobilisant des procédures et, quand on parle d'explications plus objectives, c'est celles qui mobilisent des procédures et des connaissances construites, alors, plutôt en référence au système de la langue, mais aussi des solutions liées au fonctionnement du texte à réviser. Et l'un des critères qu'on a, ce qu'on repère, c'est l'utilisation d'une métalangue précise. Les élèves qui, dès le CE1, savent utiliser à bon escient la métalangue, par exemple, les unités grammaticales, verbes, adjectifs, et les fonctions, notamment pour les accords, sont ceux qui, en général, parviennent à ce niveau 3 et plutôt avec des explications qu'avec des justifications subjectives. Et là, évidemment, on a, on va dire, une finalité importante. Là, vous avez les... On a repéré les quatre opérations, mais qui sont extrêmement connues, remplacement, suppression, ajout, déplacement, avec en pourcentage ce qu'on a globalement à l'école primaire ou plus particulièrement au CE1. Le remplacement, c'est l'opération la plus manifeste, la plus représentée. Et le déplacement, c'est l'opération la plus faiblement pratiquée. On n'en a que 2% et encore qu'en CM1. Et puis, on a ajouté deux opérations de réécriture, séparées versus attachées et inversées les dates. J'arrête là. Merci. Merci. Applaudissements ...